salut à tous nous voici dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler davantage et d'inconvénients d'avoir un équidé à la maison je vais vous parler davantage et d'inconvénients selon un petit peu on va dire mon expérience en sachant que j'ai trois chevaux à la maison et que je suis obligé de venir h24 m'en occuper même si son foin volonté ou quoi que ce soit il faut remplir l'eau et tout donc je vais vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients selon mon expérience à moi chaque cas est différent chaque personne est différente et chaque chaque inconvénient et avantages ne correspondront pas à tout le monde chaque personne à leur propre opinion donc je vais vous parler de trois avantages de trois inconvénients qu'on puisse avoir selon moi bien sûr quand on est propriétaire d'un équidé à la maison alors c'est parti alors je vais commencer par les inconvénients peut-être le premier ça serait le temps il demande énormément de temps en sachant que personne d'autre à part vous peut aller s'en occuper en sachant que s'ils sont auprès on a toujours du taf à faire on doit toujours aller mettre de l'eau voir si ça va bien réparer les clôtures et ça prend énormément énormément de temps sur notre planning ça prend énormément de temps en général on sort du travail on sort de cours et après en hiver la nuit tombe assez rapidement on se retrouve vite dans le noir et à les pieds dans la boue jusqu'au genou et ça prend beaucoup 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 de temps et à des fois par moments c'est assez difficile à gérer les chevaux le travail ou les chevaux la famille ou et les cours ou les études donc je pense en inconvénients le premier ça serait qu'un cheval demande énormément de temps le deuxième inconvénient ça serait financièrement un cheval en soi ne coûte pas si cher que ça après tout dépend de ce qu'on veut faire avec un cheval si on veut faire de la compétition si on veut faire au juste du loisir et sinon ça coûte pas si cher que ça c'est surtout l'entretien mais c'est surtout 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 s'il tombe malade il faut savoir mettre des sous de côté et économiser à fond parce que s'il vient à tomber malade ou il vient avoir une colique vous allez vite voir les factures arrivées et ça va être une catastrophe vous allez être noyé dans les factures et se dire mais qu'est ce que j'ai fait là les factures niveau équin montent assez rapidement si le cheval à quoi que ce soit comme problème et c'est vrai que par moments on n'y pense pas forcément mais il suffit d'une grosse facture pour être assez endetté donc un conseil mettez pas mal de sous de côté pour tout ce qui est entretien pour tout ce qui est soin pour tout ce qui est nécessaire au bien-être du cheval donc franchement je dirais financièrement il faut réussir à suivre les besoins du cheval et de trois je dirais c'est les installations bien sûr il ya des exceptions moi je sais que j'ai ma carrière à même pas cinq minutes d'ici j'ai ma propre carrière qui en train d'être construit derrière mais je parle des personnes et des propriétaires qui ont beaucoup beaucoup de mal à trouver des installations ou vraiment avoir leur champ ou vraiment leur cheval dans leur jardin c'est assez compliqué de pouvoir trouver un terrain en hiver assez potable pour pouvoir bosser correctement son cheval je sais que moi à un moment donné c'était assez compliqué de sortir ma jument en sachant que si il neige ou si ça a trop gelé les chevaux vont assez patiner ils vont assez glisser donc ça peut être très dangereux et c'est vrai que niveau avoir son cheval auprès pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des installations à côté à louer ou chez soi c'est très compliqué par moment de pouvoir bosser son cheval alors on va passer aux avantages bien sûr bon il ya plus d'avantages que d'inconvénients vous inquiétez pas je vais vous donner aussi trois avantages alors c'est parti alors premier avantage je dirais que on fait ce qu'on veut quand on veut je parle du principe qu'on fait ce qu'on veut quand on veut parce qu'on a notre propre cheval en hiver c'est toujours agréable d'aller monter quand le soleil se couche et d'aller faire une grande balade franchement bah on fait littéralement ce qu'on veut qu'on est propriétaire si on a envie d'aller monter si on n'a pas envie d'aller monter ou si on a juste envie de le sortir on t'a accru partager ces petits moments là on peut parce qu'on est propriétaire deuxième avantage c'est qu'on peut vraiment créer une très 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 belle relation avec son cheval en sachant qu'il nous verra que nous en général s'il n'y aura que nous qui viendront s'en occuper ou le monter le travail et le sortir juste brouter ou quoi que ce soit donc c'est à ce moment là c'est vrai qu'on peut créer une très 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 belle histoire une très belle complicité entre le cheval et le cavalier la cavalière c'est vrai que ça à rapport au club c'est vrai qu'on peut vraiment créer un lien assez fort entre le cheval et le cavalier et c'est ça je pense que c'est ça le plus beau avantage parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut créer très 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 fort et ça ça n'a pas de prix en fait et troisième avantage c'est qu'un cheval va nous faire mûrir mûrir et on va prendre beaucoup de responsabilités beaucoup plus responsable en sachant qu'un cavalier de club n'a pas les mêmes on va dire responsabilités il vient il s'en occupe il monte voilà en tant que propriétaire on va vite être responsable d'un gros gros machin de 600 kg et on va on va se rendre compte que ça peut aller très vite par moment et qu'un cheval ne parle pas et qu'il faut beaucoup 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 de responsabilités pour l'assumer jusqu'au bout il faut être beaucoup plus mature et beaucoup plus réfléchi et le cheval va nous l'apporter énormément pour certains je sais que moi on m'a fait mes chevaux m'ont fait énormément grandir j'ai j'ai mûri littéralement avec eux je savais que ben en fait ils ne comptaient que sur moi en sachant qu'ils ne voyaient que moi toute la journée donc si ça n'allait pas il n'y avait que moi en fait pour voir et pour les soigner ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup fait mûrir responsabilise beaucoup de personnes je sais que un cheval on se rend vite compte que c'est pas un petit chien que on défaut on peut laisser de côté et ne pas l'embêter et c'est vrai qu'un cheval ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de responsabilités et il faut être très mature en sachant qu'on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut vraiment pour la santé et pour la sécurité tout simplement du cheval et du cavalier mais je dirais en troisième avantage c'est que ça a tendance à beaucoup nous responsabiliser et ça nous faire et à nous faire grandir et voilà cette vidéo est finie j'espère que ça vous a plu malgré tout il ya beaucoup plus d'avantages qu'on ne le pense à être propriétaire et malgré tout ça reste une magnifique histoire et une magnifique aventure à réaliser si un jour vous avez la chance et que vous avez financièrement tout ce qu'il faut foncer parce que ça reste magnifique moi je sais que malgré toutes ces années auprès de mes chevaux j'en apprends tous les jours et c'est ça qu'est beau les chevaux continuent à me faire grandir et malgré tout je continue à apprendre avec eux tout simplement j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à activer la petite cloche et vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous remercie du fond du coeur et moi je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao